Bonjour à tous, le temps s'annonce encore très chaud, très lourd aujourd'hui avec l'été qui continue à faire de la résistance. Regardez un petit peu, mais juste un léger voile d'altitude. Alors nous avons notre système dépressionnaire qui nous influence beaucoup déjà depuis ce week-end. On est en marge donc de cette perturbation qui provoque encore quelques dégradations sur l'ensemble du pays. Regardez un petit peu ce qui va se passer cet après-midi avec les orages qui pourraient s'annoncer localement violents sur le nord de la France et en descendant vers le massif central avec encore localement ce risque de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes précipitations, des pluies un petit peu plus continues sur la pointe du Finistère et également sur le relief Sévenol. Partout ailleurs, ça restera vraiment très lumineux. Quant aux températures, elles sont encore très chaudes et avec l'humidité présente, le sentiment est d'un temps vraiment très lourd avec 33 degrés attendus pour Agin ou encore 31 degrés à Nancy. Pour ce soir, les orages les plus violents devraient se décaler vers le nord-est du pays. C'est vraiment à surveiller pour ce soir et cette nuit, on n'est vraiment pas à l'abri d'un orage qui pourrait vraiment dégénérer très localement. Et ensuite, pour demain matin, on retrouvera un temps beaucoup plus calme sur le nord et le nord-est du pays. Et puis de l'autre côté, de nouveau, ça va se déstabiliser sur le nord-ouest du pays, dans l'après-midi sur la partie nord essentiellement. Et ça va déborder également autour du golfe du Lyon et du massif central. Les températures ne vont pas beaucoup évoluer, elles seront encore assez douces quand même au réveil avec 15-16 degrés. Et dans le courant de l'après-midi, les températures cette fois-ci vont un tout petit peu baisser. Mais ce sera juste 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Ça restera encore très chaud, surtout sur le sud-ouest. Pour la suite, on attend enfin l'arrivée de cette masse d'air froid qui va arriver à partir de mercredi sur l'ensemble nord de la France. On va revenir enfin vers les normales de saison à partir du milieu de la semaine. Accompagné d'un ciel perturbé avec des orages qui pourraient s'annoncer vraiment violents. Possible vigilance vraiment à surveiller entre le massif central et en remontant vers l'Alsace. Jeudi, on va être vraiment dans les résidus de cette perturbation qui aura traversé le pays jeudi et vendredi avec un ciel de train de plus ou moins actif. Et le week-end devrait s'annoncer encore un petit peu chargé. Tout de suite, c'est le journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !